Alors aujourd'hui je vous emmène au Salon du Deux-Roux à Lyon. Bonjour et bienvenue sur Piston et Savon. Je vais essayer de vous faire découvrir un peu, non pas l'ensemble du salon, parce que c'est immense et qu'il y a énormément de choses, mais ce qui me semble moi le plus remarquable. Et puis hier j'ai pu assister à la soirée des exposants, qui m'a permis non seulement dans une ambiance conviviale de très bien dîner, mais surtout de voir les motos sans personne devant. Et donc il y a quelques images qui sortiront de cette soirée. Donc bien sûr vous savez que je suis un amoureux de la moto ancienne, et on va aller voir le Hall 3 qui est le hall des clubs avec plein de motos anciennes. Mais bien sûr la mode c'est de l'électrique, et donc là vous avez un stand de chez EasyWatt qui propose des scooters électriques. C'est probablement en ville la solution d'avenir, parce que les ZFE, etc., ça va obliger à changer de méthode de déplacement. Donc on passe au vélo électrique avec Sidecar. C'est très 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 original. Bon, pour le fun, parce que ça doit valoir une fortune, et puis je ne vois pas très bien l'utilité, mais il faut avouer que la création est magnifique. Voilà, est-ce que vous pouvez me présenter votre engin ? Alors, c'est un rétrofit d'une BMW R1150R. Donc on est en partenariat, donc la société FERT, en partenariat avec Smooth Mobility, pour travailler sur ce projet. Et donc voilà, c'est la première maquette, première présentation. Le but c'est d'avoir 200 km d'autonomie. On est à peu près à plus de 15 kg par rapport à l'origine. Et donc voilà, c'était vraiment garder l'originalité de la moto, le confort de cette moto, la conduite. D'accord, et vous avez une homologation pour la route, etc.? On va travailler dessus. Pour l'instant, on travaille sur la partie technique. On est en contact avec l'Utac et le CNRV pour faire l'homologation. Donc le but c'est de le faire cette année. Alors, beaucoup de marques assez inconnues, qui sont en fait des marques chinoises, avec des motos qui sont en fait des copies de motos classiques connues. Là, c'est assez classique comme design, mais on va voir des choses où les copies sont vraiment très très évidentes. Alors la BFG 1300 avec son moteur 2GS, construction française des années 80, mais qui n'a pas vraiment marché, dommage. Elle a même un petit logo Citroën dessus, ce qui fait presque ridicule. Ça, c'est sympa, hein, en bicylindres à plat. Porsche Sunbeam. Alors on est chez Honda, et vous savez que je suis attaché à Honda à partir de ma 350CB, mais là, moi, je ne reconnais plus la marque. Je trouve que ce n'est pas mon style, ce n'est plus ma cam. Voilà, moi, je ne reconnais pas ça. C'est plus… C'est autre chose, quoi. Ce n'est pas une moto de route. C'est de la sportive, et ce n'est plus de la CB, quoi. Alors celle-là, peut-être un peu plus. Mais bon, non, je suis désolé, mais là, il y a quelque chose qui me manque, moi, dans ces motos. Alors bon, ça, c'est un roadster plus classique, peut-être, avec un guidon un peu plus haut. C'est sûrement une très bonne moto, mais ça reste une moto qui, à mon avis, manque un peu de charme. Alors si vous suivez Piston et Boulon, vous avez vu des sorties avec un manqué, puisque Catherine roule en manqué. Et heureusement, il est jaune, il est plus joli, celui-là, elle fait un peu sérieux. Mais manqué, si ça vous intéresse, il y a une expo, on va aller voir ça. Alors on est obligé de passer chez KTM pour faire un petit coucou à Thierry, qui dit qu'il est trop jeune pour rouler en BMW. Bon, il faut avouer que là, il y a vraiment une moto qui est faite pour faire de la route, et je comprends qu'il préfère ça. Ça n'a pas la connotation de vieux de la BMW. Bon, moi j'assume. J'aime beaucoup ceux qui croient qu'ils sont déjà sur les pistes africaines. En Guverna, très bonne moto. Bike à aventure, impeccable. Mais je pense que là, on est encore au salon à Lyon. Alors un Célier Moto qui fait de la couverture cuir, là sur scooter. Je trouve ça génial. Bon, j'aurais peur de le laisser dans la rue, mais je trouve ça génial. C'est magnifique. Vous voulez voir quelque chose d'original, vous faire peur, même s'il y a marqué une au filière dessus. Avec 6000 chevaux, je pense que là, on a de quoi faire. Alors la nouvelle R12, qui est la petite sœur de la R18. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, donc je vous laisse juge de la question. Essayez de faire quelques images quand même, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vilain. Et c'est surtout moins gros que la R18 qui est quand même énorme, mais qui a un style beaucoup plus affirmé. Alors j'ai entendu parler de ça, mais je ne l'avais jamais vu. C'est une R12 particulière, un 90. J'ai vu un essai, je prends, mais ça ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, parce que c'est quand même très particulier. Allez, là, on découvre une collection magnifique. C'est des motos Vincent. Ce sont des motos anciennes. Et tout de suite, moi, je trouve que ça a plus de charme. Vraiment beaucoup plus de charme. Donc j'ai une demande de faire le tour du Stam Triumph, mais je ne pense pas que ce soit pour cette Rocket 3R en 6 cylindres, qui est vraiment énorme. Parce que celui qui m'a demandé ça est un pilote de moto qui a fait de la course à haut niveau. Et donc, ce n'est pas son style, je pense. Mais j'aime bien le Scrambler. Voilà, un petit Speed Twin. Je trouve que là, on est sur une Triumph, une vraie. Alors si je vous montre une Zero, c'est parce que c'est une moto électrique très aboutie et que j'ai été invité à faire un essai. Donc au printemps, j'essaye ça. Je n'imaginais pas que BSA existait toujours. Marque anglaise mythique, sur lequel on a bricolé quand on était gamin. Parce que ça valait 3 francs 6 sous à l'époque. Allez, on arrive au hall 3. Ce n'est pas encore les clubs, mais on commence à avoir des motos historiques que j'aime. Et j'ai posé la question aux 4 personnes qui m'accompagnent, enfin que j'accompagne en fait, en leur disant, choisissez une moto avec laquelle vous repartiriez du salon. Eh bien moi, je fais pareil. Et je pense que ça va être cette CBX1000. Et on en reparlera sur la chaîne, puisque c'est prévu d'aller en visiter une. Alors vous savez que je retape une 90. Et ça, c'est la version S. Donc les carburateurs ne sont pas les mêmes. La puissance est un tout petit peu supérieure, si je faute plus. La couleur est très très spécifique. C'est un peu ce qui m'a repoussé, parce que je suis incapable de faire un truc comme ça. Mais sinon, c'est la même avec la même fourche. Vous voyez, il y a la petite tête de fourche en plus, avec deux instruments à l'intérieur. 13 000 euros la 90 S. Eh bien dites-moi, ce n'est pas donné qu'on trouve des young timers des années 80-90, mais on trouve aussi des motos d'avant-guerre, qui moi, me rappellent d'excellents souvenirs, puisque j'ai bricolé ces motos quand j'étais adolescent. Et je me suis régalé. Et bien entendu, on en reparlera, puisque j'ai un projet de retrouver tout ça. Et le club sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui, même si je n'en suis pas un membre, bien sûr, parce que je n'ai pas de XS 1100. Alors, les Kawasaki, donc Jean-Louis, avec lequel nous sommes, a eu deux 550 turbos. C'est des motos un peu dingues, mais voilà, il y en a qui aiment les motos pour se faire peur. Mais il paraît que c'était assez facile à conduire quand même, qu'il n'y a pas trop de coup de pied au cul avec le turbo. Alors hier soir, je n'ai pas fait de photos ni de vidéos sur les motos Guzzi, parce qu'on a très rapidement été abordés par les gens du club, mais qui avaient peut-être un tout petit peu abusé de la bière déjà. La Verda, énorme moto des années 70. C'était aussi les motos qu'ils faisaient rêver quand on était gamin. Je ne peux pas passer à côté de la 125 Suzuki GT, parce que c'est ma première moto. Elle était bleue. Donc là, on est sur l'atelier des chefs qui vous propose de faire une petite cuisine vite faite, salée et sucrée. Donc là, on est sur des œufs. Alors là, je suis dans les ventes aux enchères. J'ai deux minutes. C'est quasiment interdit de rentrer, ce qui est un peu dingue. Une très belle GS d'origine. Les motos sont belles. C'est ça qui m'intéressait, c'est de savoir aux enchères qu'est-ce qu'on vend comme État. Bon, là, c'est du très, très bel État. Très bel État. Sans lot par jour pendant trois jours, c'est dingue. Ah, il y a une 4,50 CL. Ça, c'est très rare, puisque ce n'est pas vendu en France. C'est vendu uniquement aux États-Unis. Kawasaki 500 Mac 3. Ça, ça va plaire. Celle-là, pour moi, c'est une K0. Bon, une Triumph Bolville, 5-6 000 euros en estimation. Pour moi, ça va partir au moins à 8 000. Ah, une Tero, tiens. Voilà, c'est ça que j'ai bricolé, moi. Je vais regarder s'il n'y avait pas une... Alors, Kawasaki 250, je ne connais pas. Une GPZ 550, une 3,50 four. C'est devenu assez classique, maintenant, la 3,50 four. Et ça commence à partir à des prix fous. Ils annoncent 4 500, 5 000 euros. Et elle est dans un bon État, mais sans plus. Une 125 Honda. Donc, la même que celle de Bernard. Pas spécialement plus propre que ça. Bien, mais sans plus. Et elle est estimée à 3 000 euros. 2-3 000 euros. Et la 3,50, mais en K0. Ou K1, pardon. K1. Donc, elle est plus ancienne que la mienne. Voilà, c'est ça, 69. 4 à 5 000 euros. Bon, ben, moi, il faut que je vende la mienne. Elle est très, très, très propre. Moi, il faut que je vende la mienne un peu plus cher que ça. Sinon, je ne rentre pas dans mes sous. Alors, on se retrouve dans l'expo Monkey. Des Monkey d'origine, les 50. C'est les fins des années 70. Et il y a des modèles de collection fantastiques. Comme ce Monkey doré. Gold, bien sûr. Un Monkey de course. Là, on est sur les premières versions. Qui n'étaient vendues qu'au Japon. Qui étaient vraiment de la mini-moto. Après, ça a été un petit peu... Un petit peu grossi. Vous avez des pêtes pour que vous voulez sur mon salon. Vous n'avez pas de très responsable. Avec les selles... En écossais, c'était très classique. Ah oui, super. Très belle Norton. Dernière tentative française de faire de la moto. 350 Moto Confort. Qui était une excellente moto. Mais malheureusement, a été pourrie par la presse. Et donc, n'a pas marché. Et bien, c'est bien dommage. Voilà ce que c'est que cette collection privée. De combinaisons de pilotes. Je suis dans le cadre du salon du deux-roues à Lyon. Et dans l'exposition de cuir. Initiée par M. Monchanin. Et vous avez combien de combinaisons ? Aujourd'hui, sur le stand, il y a 92 combinaisons. 92 combinaisons. Et c'est toutes des combinaisons portées en course. C'est ça. Portées par les pilotes français en majorité. Et quelques pilotes internationaux. C'est ma collection privée, oui. C'est extraordinaire. Vous faites ça depuis combien de temps ? Alors, j'avais commencé au milieu des années 90. J'avais rassemblé 8 combinaisons. Et j'ai repris il y a 3 ans. Et j'ai rassemblé à aujourd'hui 105 pièces dans ma collection. Je préfère une combinaison qui a vécu. Qui est dans l'état. Plutôt qu'une complètement neuve. Qui n'a pas d'âme. Oui, c'est ça. Notamment, il y a la Nicolas Dussauge. Où, malheureusement, il fait une grosse chute aux 24 heures du Mans. Et il part dans le coma. Et il décide de stopper sa carrière suite à ce gros crash. Et là, vous avez la combi. Tout à fait. Je trouve que cette superbe collection de combinaisons de pilotes moto est une bonne manière de conclure cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.